Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe ? Alors, on avait quelques soucis dans l'équipe, ça ne marchait pas très bien, même si au début on a commencé avec des bons matchs. Donc on a gagné contre Pulse, on a gagné facilement contre Vitality, des équipes comme ça. On a Choke également contre des teams comme Giants. Mais tous nos matchs étaient serrés à l'époque, même contre XL, on avait des rencontres plutôt serrées. Ça ne se passait pas très bien dans l'équipe à l'intérieur, il y avait quelques petits conflits qui ont fait que moi je ne me sentais pas très bien pour rester déjà de base. Et en plus ça faisait pas mal de temps que je réfléchissais pour tout simplement arrêter, pour me consacrer à autre chose, pour passer à quelque chose d'autre, pour évoluer. Ça fait énormément de temps que je fais de la compétition, donc ça va faire peut-être 10 ans que j'ai joué à Call of Duty et je voulais passer à autre chose. Quand j'étais dans l'équipe, on ne perdait pas vraiment tout le temps non plus. Je pense que le pire qu'on était, c'était en 3-6. Mais il y a toujours une sorte de pression parce que tu as des équipes où tu te dis « je ne peux pas perdre ». Genre, tu as des matchs où tu es là « ouais, contre James, je ne dois pas perdre », « contre TCM, je ne dois pas perdre », « contre Vitality, je ne dois pas perdre ». Parce que tu sais que c'est les équipes les plus abordables contre lesquelles tu peux te retrouver. Donc c'est vraiment des matchs que tu dois assurer dans tous les cas. Moi je pense complètement que LDLC, quoi qu'il arrive, ça reste la meilleure ou la deuxième meilleure équipe française à l'heure actuelle. Et clairement, au vu des équipes lesquelles ils vont affronter lors des relégations, ils peuvent se maintenir carrément. Je pense que la seule équipe qui peut les tenir, ça doit être Team Tempo, mais au vu du nombre de points qu'ils ont, ils vont probablement affronter Pulse, donc ils sont bons. Alors pour le moment, je vais m'occuper de manager et coach l'équipe Hyper Games. Je suis arrivé en cours du projet, donc l'équipe était déjà formée. J'essaye de les aider du mieux que je peux à évoluer, à s'améliorer, pour qu'ils fassent forcément le meilleur résultat possible. Après, c'est toujours un peu compliqué d'arriver comme ça, d'essayer de se qualifier en code World League, qui est largement dominé, je pense, par les Anglais maintenant. Et on va essayer de faire ce qu'on peut.